Le livre de Dieu Ce n'est pas seulement dans les livres écrits que nous devons apprendre, car le livre de Dieu parle mieux aux esprits qui savent le comprendre. Prenne du Seigneur, l'humain de ses mains, et crie vite tes merveilles, lui qui de vérité nourrit les cœurs humains et de miel les abeilles. Ouvert à tous les yeux, ouvert à tous les temps, au soleil comme à l'ombre, la nuit, tes lettres sont les astres éclatants, le jour, les fleurs s'enombrent. L'espace où va planant l'aile du roi des airs, l'aigle des hautes cimes, et les planes de flots et celles des déserts sont des pages sublimes. De l'éternel, partout, nous lisons la grandeur sur ces pages sacrées, de fleurs et d'astres d'or, double et sainte splendeur, tour à tour éclairé. Partout, son nom reluit, majestueux et grand, et sa gloire étincelle, et toute nation et tout siècle comprend ta langue universelle. Ô Seigneur, ô Seigneur, éternel, infini, de même dans notre âme, que votre nom sacré, que votre nom béni, brillons l'être de flamme, afin que nous ayons en nous une clarté pour nos heures de doute et qu'il nous illumine, astre de vérité, et nous montre la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada